Son état était déjà précaire et on savait qu'il avait une faculté de résistance assez limitée. Et puis pour le reste, on verra les bulletins de santé quotidiens qui seront faits par les professeurs. Je ne pense pas franchement que la garde à vue soit une mesure particulièrement utile pour recueillir les explications de Jean-Noël Guérini sur des dossiers anciens.